L'Odyssée Martienne de Stanley Wenbaum, épisode 1 Jarvis s'étira aussi voluptueusement qu'il le pouvait dans le carré exigu de la presse. De l'air qu'on peut respirer, il semble aussi épais que de la soupe, après ce truc raréfié qu'il y a là dehors. De la tête, il indiqua le paysan martien qui s'étendait, plat et désolé, à la lueur de la Lune la plus proche au-delà du hublot. Les trois autres compatirent. Putes, le bécalitien, le roi, le biologiste et Harrison, l'astronome, capitaine de l'expédition. Dick Jarvis était le civiste de la célèbre équipe, l'expédition Ares, les premiers êtres humains à mettre le pied sur la mystérieuse voisine de la Terre, la planète Mars. Cela, bien entendu, se passait autrefois. Moins de vingt ans après que Donnet, l'Américain fou, lui réussit l'explosion atomique au prix de sa vie une décennie seulement après le voyage de cet autre fou de Cardoza sur la Lune. Ils étaient de véritables premiers, ces quatre compagnons de l'ARES. À part une demi-douzaine d'expéditions vers la Lune et la malheureux voile de deux lancers lancés vers la cétuisante orbite de Venus, ils étaient les premiers hommes à sentir une gravité autre que celle de la Terre et certainement le premier équipage à réussir à quitter le système Terre-Lune. Et il méritait bien ce succès si l'on considère les difficultés et l'inconfort, les mois passés dans les salles d'acclimatation sur Terre à apprendre à respirer un air aussi ténu que celui de Mars. Le défi au vide dans la minuscule fusée propulsée par les moteurs à réaction poussive du 21ème siècle et surtout le courage d'affronter un monde absolument inconnu. Jarvis s'étira et gratta le bouc pelé à vivre de son nez gelé. Et bien, allons-nous enfin savoir ce qui s'est passé. Tu pars bien équipé dans une fusée auxiliaire, nous n'avons aucune nouvelle pendant 10 jours et finalement Pulse te ramasse dans une espèce de fourmilière cinglée avec une autruche dingue comme copain. « Raccouche, mon vieux ! » « Raccouche ? Qu'est-ce que ça pour un mot, ça ? » « Il veut dire raconte. Spie, quoi ! » Jarvis croisa le regard de Harrison avec l'ombre d'un sourire. « C'est ça, Carl. Il spie la sieste. » « Hum, 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 hum. » Une fois ce grognement étrange poussé, Jarvis commença son récit. « Selon les ordres, j'ai observé Carl qui partait vers le nord et puis je suis monté dans mon bain de vapeur volant et j'ai mis le capot sur. » « Tu te souviens, capitaine ? Nous allions l'ordre de ne pas nous poser mais de survoler en cherchant des trucs intéressants. » « J'ai mis en marche les deux caméras et j'ai pris une certaine altitude, environ 200 000 pieds. » « Pour diverses raisons. » « D'abord, ça donnait un plus grand champ aux caméras et ensuite les jets intérieurs portent si loin dans ce semi-vide qui passe ici pour de l'air qu'ils soulèvent un tas de poussière quand on voit le trop bas. » « Plus tu n'allais expliquer tout ça. Mais j'aurais bien aimé que tu conserves les films tout de même. » « Ils auraient payé les frais de cette petite excursion. Rappelle-toi comment le public s'est précipité au premier film sur la Lune. » « Les pellicules sont scelles et sauvres. » « Bref, comme je disais, je volais, pédant, à une bonne vitesse de croisière. » « Comme nous l'avions pensé, les ailes de nos sombières porteuses dans ces terres-là. » « À moins de 200 malheurs et même alors j'ai dû utiliser les jets intérieurs. » « Si vous m'entendiez ou non. » « Moi, je t'ai entendu. » « À 250 km au sud, le sol s'est transformé pour devenir une espèce de plateau peu élevé. » « Rien que du désert et du sable orangé. » « Je me suis dit que nous avons bien deviné. » « Et que cette plaine grise où nous opposés était bien la marée Cimerium. » « Par conséquence, mon désert orangé devait être la région appelée Xanthus. » « Si je ne me trompais pas, je devais apercevoir une nouvelle plaine grise. » « La marée Cronium. » « Au bout de 200 ou 300 km. » « Et puis un autre désert orange. » « Til 1 ou 2. » « Ce qui arrivant. » « Putes a vérifié notre position il y a 10 jours. » « Au fait, au fait. » « J'y viens. » « À une cinquantaine de kilomètres au-dessus de Til. » « Tu me croiras, si tu veux. » « J'ai survolé un canal. » « Putes, on a photographié des centaines. » « Tu n'as rien de plus neuf. » « Et il a vu aussi une ville ? » « Des dizaines. » « Si tu appelles ville, c'est à debout. »